Musique de générique Je suis très content de vous retrouver pour ne pas être sur YouTube en fait Je me suis rendu compte un peu tard que ma porte n'était pas fermée et tout Mais bon let's go ! Alors qu'est-ce qu'on va faire ? En fait j'avais envie de faire une vidéo sur les meilleures consoles de tous les temps Et en fait je suis dit Plutôt que d'en faire une vidéo Pour ne pas faire un live dessus Désolé pour l'ASMR Alors, 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 en fait c'est plutôt dur A commencer par les S tiers S tiers il y a la Switch Non, la Switch OLED en fait Ce qui est l'aboutissement total de la Switch Où je peux jouer à presque toutes les consoles de Nintendo A la Steam Link Je vais la mettre en C C'est vraiment pas ouf J'en ai une et en fait J'ai une manette avec Non j'ai pas une manette avec moi J'ai eu que le Steam Link pour mettre à ma télé et la qualité de l'image elle est pas ouf ouf en vrai Bah, computer, ça dépend de ton PC gaming mais évidemment Evidemment qu'il va être en top list La PS5 permet de jouer à la PS4 Je suis un peu vieux jeu mais Je vois pas que des fois la PS5 à part son prix Je vois pas que des fois la PS5 à part son prix La PS5 TV Je la mets en D Parce que vraiment Yo, on posait 7-7, comment ça va ? Comment est-ce-t-a ? Il y a plein de notifications maintenant La PS5 TV Le problème c'est que Encore, tu vois le Steam Link Tu peux t'en servir pour tous tes jeux PC La PS5 TV Moi j'en ai une T'as un jeu sur deux Qui ne fonctionne pas Là t'as Sony qui a enlevé Le store PS Vita Tu peux plus l'acheter dessus C'est un peu bizarre Il est tout buggé Le store Et du coup c'est pas ouf ouf Qu'est-ce qu'il fait pour les 7-7 ? Il a effacé le chat T'as trouvé une nouvelle fonctionnalité ? Ouais je suis tranquille J'ai cru que c'était un bot La Nokia N-Gage Se prend un petit B Parce que très sincèrement A l'époque où elle est sortie La Nokia N-Gage J'étais tellement content D'avoir un téléphone Qui était différent De celui de tout le monde Qui permettait de jouer à des jeux Dessus j'avais Pandemonium J'avais Tomb Raider dessus C'était incroyable De jouer à un jeu en 3D Comme Tomb Raider Sur un téléphone comme ça Je sais même pas comment c'était possible d'ailleurs Ça ressemblait au jeu de la Playstation 1 C'était ouf C'était ouf Elle avait une bonne batterie en vrai Mais je peux pas la mettre en A Parce qu'il y a la Switch en A Son défaut c'était Je sais pas pourquoi ils ont mis les openers Sur la tranche au-dessus Et tu téléphonais sur la tranche En vrai moi ça me dérangeait pas C'est plus la bibliothèque de jeux Qui a pas suivi en fait Y'a pas de jeu N-Gage exclusif Où je te dis Ouais tu vois Ils ont trop voulu prendre les jeux Ils ont trop voulu prendre les jeux De Playstation Et mettre dessus Et maintenant j'y pense Pourquoi l'écran était vertical Ils auraient fait un écran carré Ça aurait déjà été un peu mieux je pense Je sais pas C'est vrai que l'écran vertical Je pense qu'ils avaient pris l'écran Des anciens smartphones tu vois Mais bon La Switch Lite Je la mets en A ou en B En fait elle est vraiment pas chère L'écran est plus petit Du coup les graphistes sont un peu mieux Pour une Switch Le truc c'est qu'elle a pas de sortie vidéo Et que certaines Je sais pas Je la mets quand même en B Parce que tu perds le concept Switch En fait Je suis désolé Y'a des travaux à côté de chez moi La Wii U Je la mets en B Parce que la Wii U Est une excellente console de Nintendo Vraiment tu peux jouer à presque A tous les jeux A toutes les consoles de Nintendo T'avais le WiiWare Tu pouvais acheter des jeux Des anciennes consoles Est-ce qu'on ne peut plus Sur la Switch Parce que c'est avec l'abonnement Que t'as avec ce jeu Il fait exprès Mais Le truc à ma blette Elle est vraiment pas top Et puis de nos jours L'e-shop qui disparaît Et tout C'est pas C'est pas ouf En termes de pérennité Après je fais quoi Je touche pas aux consoles Que j'ai jamais touché Genre Gizmodo Je sais que c'est de la merde Mais j'ai jamais touché Oh Stadia J'ai touché Stadia D Vraiment 1 Le service a complètement disparu Même si Même si on est censé Avoir été remboursé 2 En Martinique Moi à chaque fois Je me suis fait bannir de Stadia Et 3 Il n'y avait aucun jeu exclusif Intéressant Stadia La Dreamcast c'est une gotte Quel était le problème De la Dreamcast Après j'ai envie de la mettre en S Non c'est une S Il n'y avait pas de défaut Les jeux C'est trop bien Sonic Adventure Sonic Adventure 2 Shenmue Elle est en avance sur son temps Cette console La Game Boy Tout court Game Boy Game Boy Game Boy Déjà à l'époque Où j'avais ma Game Boy Je n'avais pas Que l'écran Ne soit pas rétro-éclairé Je croyais que c'était un peu Après c'est une console culte Les 4 piles Elles duraient super longtemps Mais Le non-rétro-éclairage C'était pas ouf Par contre Le rétro-éclairage Il n'est pas venu Avec la Game Boy Color Il y avait une Game Boy Pocket La Game Boy Color Il n'était toujours pas rétro-éclairé Le rétro-éclairage Est venu avec la Game Boy Advance SP Voilà c'est celle-là Avec la GBA SP Il y a le rétro-éclairage Et du coup Tout ce qui est Color Tout ce qui est Game Boy Pocket Elles sont toutes là La couleur a apporté quelque chose C'est vrai mais Voilà La Game Gear Le problème de la Game Gear C'est que Elle était bien Elle coûtait un peu cher Enfin je ne sais plus exactement Mais moi je sais que Vous ne pouvez pas me l'acheter Et le deuxième problème C'était La batterie La batterie n'était pas bonne La PSP En vrai c'est mieux de faire un top De consoles Parce que En vrai toutes les consoles sont bien La Game & Watch de 2020 Ah bah je l'ai là justement Elle est cool mais elle est limitée En vrai je l'aime bien Non mais elle est limitée Limité La Ouya Je ne l'ai pas eu Mais je sais que c'est de la merde C'est un téléphone Android Dans une Enfin c'est une Tegra Mais C'est pas ouf Le problème c'est que Il y a un micro-snap qui se bloque Elle déchire toute La Xbox One X Pas grand chose à dire Du coup la S aussi Du coup la One aussi Je crois qu'on soit Qui se sont améliorées Mais Je ne veux pas dire Qu'une Xbox One X Est fondamentalement Enfin Je ne veux pas dire Qu'une Xbox One Est fondamentalement Mois bonne Qu'une Xbox One X La DS Tank J'ai adoré cette console Mais j'avoue Qu'elle était moche Elle était lourde Mais j'ai le souvenir A eu de très bons souvenirs dessus Elle était vraiment bien Non On est sur une DS La Game Boy Micro J'ai toujours cherché D'en avoir une Je n'ai jamais pu en avoir une La Nintendo 64 Classe A Parce que le problème De la Nintendo 64 C'était Et c'était Sa qualité aussi C'était les cartouches J'avais beaucoup les cartouches Mais j'avoue que Des fois C'était un peu frustrant C'était des jeux Qui ne sortaient pas Sur la console Parce que ça n'avait pas Assez de place Sur les cartouches La Playstation 1 La Playstation tout court J'en ai pas eu Mais j'y ai beaucoup joué Si je fais ça Les gens vont hurler Les gens vont tellement hurler Mais sur la première Playstation J'aimais pas du tout La gestion de la 3D Comme moi j'ai Sur les 64 Les textures Elles se distordaient Quand on avançait J'aimais pas Les licences Qui étaient dessus Ça me fait bizarre De dire ça aujourd'hui Mais ouais J'aimais pas super joué Sans ma Playstation Enfin sur la Playstation Le seul jeu Que j'avais beaucoup C'était Marvel vs Capcom Ah ouais Et ça Je l'ai signé La première Xbox J'ai jamais eu Je la trouvais pas Folle En termes de D'IP et tout Il y avait que Halo Vraiment Qui me faisait baver Mais à part Halo Et en plus Qui était sur PC La Wii Mini Alors elle est où la Wii J'ai mis la Wii U La Wii Mini Avec le problème C'était une Wii Mais ils avaient supprimé Les ports Gamecube Avaient été supprimés Tu pouvais plus jouer A tes jeux Gamecube Tu pouvais plus télécharger De jeux Sur la console En contrepartie Elle coûtait vraiment pas cher Mais c'était une Wii Castrée Et Neo Geo Pocket J'ai toujours rêvé D'en avoir J'en ai jamais eu Donc je sais pas Ce que ça vaut La Game Boy Advance J'en avais une La Game Boy Advance Ça a été bien La Game Boy Advance Ça a été bien Le problème C'est que Le problème De la Game Boy Advance C'était que l'écran N'était pas rétroéclairé Mais j'aimais bien la forme Par contre Je préfère la forme De la Game Boy Advance A la forme De la Game Boy 2 Quoi ? J'essaie de respecter L'ordre un peu Tu vois Ah la Xbox Series S Bah la Xbox Series S C'est une tier one Les Xbox Series X aussi De toute façon Je trouve que Plus on monte Plus on monte dans le temps Et plus les consoles Sont qualitatives Parce qu'il n'y a pas de raison De faire la mauvaise console De nos jours Ça je sais pas ce que c'est Les chiffres J'en ai jamais eu La Steam Deck J'ai jamais essayé La PS Vita C'est une tier one La meilleure console Créée par Vous savez King General GG Comment ça va ? Ouais il y a des trucs Qui zutent Chez moi D'ailleurs On va essayer De Trouver Il y a 20 minutes C'est quoi cette miniature ? De trouver No Copyright Sound Je crois qu'ils ont une chaîne En direct Ah ça C'est cool Je crois qu'on m'entend bien Parce qu'on m'entend bien Parce qu'on m'entend bien derrière On était où ? La PS4 La PS4 est un bonger Après pareil Si la PS4 Est un bonger La PS4 Slim Et la PS4 Pro Elles le sont aussi J'avais pas spécialement De problème de chauffe Sur ma PS4 de base Je trouve qu'elle fait Autant de bruit Que ma PS4 Pro La PS4 Pro Apporte beaucoup de confort Par rapport à la PS4 de base Mais je pense pas Que ça remette en question La PS4 Ce qu'elle est La New 3DS Est un gros bonger J'ai sûr Kiffé cette console Mais du coup La New 3DS XL Elle l'est aussi Parce que c'est la même console Avec un écran plus grand Sachant que la New 3DS tout court Tu pouvais changer Tu pouvais changer Tu pouvais changer Les plaques derrière Vise de diamant Non La Game Boy Advance Elle avait un problème C'est que L'écran n'était pas Rétro éclairé Et moi je trouvais Que c'était un problème J'aime pas que l'écran Soit pas rétro éclairé Donc je préfère La Game Boy Advance SP A la Game Boy Advance Et pour le coup Les deux Je trouve que ça fait Une vraie différence Je ne pouvais pas revenir A ma Game Boy Advance Une fois que j'ai goûté La Game Boy Advance SP Ah non La Game Boy Advance SP Au-dessus Bah oui Mais La Game Boy Advance SP Je l'ai mis Elle est en S Mais la Game Boy Advance tout court Je l'ai mis en A Actuellement Tu n'avais pas d'éclairage La 3DS Est-ce que Le passage à nous 3DS Était à Bone Girl Ouais Petit je me souviens La 3DS Et la 3DSXL Du coup Par contre Je fais quoi De la 2DSXL Tu vois Je ne sais pas Ils font des travaux Dehors Le problème Le problème Le problème C'est que En fait La 3DS Et la 3DSXL L'effet 3D Était moins bon Que sur les new 3DS Qui pour le coup Sont les consoles Bangor à posséder Tu vois Entre une Xbox One Et une Xbox One S Il n'y a pas beaucoup De différence J'aimerais retirer Des consoles De la classe S Tu vois Et pour moi Une new 3DS Et une new 3DSXL Ça se vaut trop Tu vois Le problème C'est tout Ces trucs là En fait Les 2DSXL Je les mets en dessous Parce que Pour moi Les DSXL Effet 3D Était quand même Un truc sympa Le fait De ne pas les avoir Encore La 2DSXL Elle a l'avantage D'avoir sa forme Mais elle est dégueulasse La forme de la 2DSXL C'est moche La DSXL Qui était vraiment Incroyable Le problème C'est qu'ils ont sorti La DSL Qui elle Pour le coup Après la Game Boy Advance SP Était un banger La DSXL Je l'ai trouvée Un peu inutile Pas mauvaise Comme console Mais Ça t'ajoutait La possibilité De télécharger De DLC War Je crois T'avais une petite caméra Et tout ça Bon Moi Ça ne valait pas La peine D'upgrade Du coup Est-ce que Ces consoles Je les descends Parce que Les Xbox One S Je ne trouve pas Que ça vaut le coup D'upgrade Je ne sais pas Si je suis cohérent Mais la DSXL Qui apportait vraiment Un truc en plus Mais un truc en plus Apporter Ne servait pas A grand chose Alors que Pour moi Les Xbox One S C'est un restylage Gamecult c'est une console Une console culte La Wii Un cas difficile La Wii Non A sa sortie A été magique La console Quand la Wii Est sortie Le nouveau Zelda Avec la Wii Mote C'était cool Elle avait des promesses Et à la longue C'est vrai que Le motion gaming C'est devenu quelque chose De pas ouf Mais Ouais Une Xbox 360 Une DS6 XL C'est quoi ça Attends Il n'y avait pas De DSXL La seule manière De voir une DSXL C'est la DS6 XL Il n'y a pas eu De DSXL Ok Je ne suis pas cohérent Avec mes New 3DS Et mes DS Mais pas que Passer la 3DS A la New 3DS Je trouve Ça apportait quelque chose Je vais retirer La Xbox One S Je la mets là Et la PS4 Gen 2 aussi Ouais La PSP Go J'ai toujours rêvé D'en avoir une Elle est où la PSP Elle est là J'avais le côté C'est une console Qui était en avance Sur son temps Où ils avaient compris Que les jeux T'avaient été charlés dedans Mais Je crois Qu'elle coûtait trop cher Par rapport à la PSP Tout court Du coup Il n'y avait aucun intérêt D'acheter une PSP Go La PS3 Il y a beaucoup Qui vont hurler Mais ce n'est pas une console Que j'ai super kiffé J'ai eu les deux générations J'ai eu cette PS3 Là J'ai eu celle-là J'ai jamais eu la troisième génération Qui était super cheapos C'est celle-là C'est celle-là Oups C'est un gag Ah J'ai eu peur Et où la PS3 Là Ok Il me manque le troisième modèle Elle est là Ah non Ah là Je ne jouais pas 3 Ma PS3 Et les autres jeux Ils avaient quoi De si intéressant Je ne pense pas Que c'est si intéressant Ah non Mais en fait Je me trompais Je voulais mettre en B Je ne sais pas Ce que c'est Une Tiger Avec votre enceinte Par contre Je la mets en Banger Gears of Wars Allo 3 Ah ouais Il y a trop de bons jeux Sur Xbox One Il y a des jeux japonais Qui arrivaient dessus C'était vraiment Une bonne console Avec votre enceinte C'était une bonne console La E Bon Je la mets en A Mais Je n'ai pas trouvé Que ça apportait grand chose Il se bat en 60S C'est quoi ça encore Game Boy Micro Je n'ai pas eu Mais J'ai une Playstation 2 Je crois La PS2 J'ai pas mal aimé Sans que ce soit ouf La Playstation 2 C'est quand même Vachement minuscule Game.com 3DO Ça je n'ai pas eu La Tchern Je n'ai pas eu Mais si je la classais Je la classerais assez mal Les jeux ne me plaisaient pas D'ailleurs Hop Je vais la mettre J'aimais pas du tout Les jeux de Saturne Salut Dr.Win Ou Twinkly Rouge C'est fait Et à boire J'ai fini mon Vaval Il me reste encore Quelques gouttes dedans Vaval qui est super Sur les réseaux sociaux En ce moment J'ai un peu triché Sur le Abois Ça va Dr.Win T'est un Virtual Boy Ça ça ne me donne pas envie Neo Geo Neo Geo La Genesis C'est la Mega Drive J'aimais bien la Mega Drive Mais je trouvais Qu'elle manquait d'un truc Oula c'est quoi ça Genesis 3 Genesis Gen 2 Sega CD Ah Sega CD C'est de la grosse merde 32X On a eu quoi sur 32X Bon je me souviens D'un jeu de voiture Qui se déroulait Où tu appuies Au moment où tu vas te dépasser Techniquement c'était joli Mais en pratique A jouer C'était pas ouf Il y avait Sonic CD Qui était sur CD Pour tu sais pas quelle raison Ça va ça va moi Le 32X Là je mets là Parce que de tête Je ne me rappelle plus Qu'est-ce qu'il y avait Sur 32X Putain le CD C'est de la merde Il n'y a pas plus que D Là La Super Nintendo Ah il y a une Gen 2 De la Super Nintendo Banger hein Qui pourrait ne pas dire Que la Super Nintendo 2 Est un banger La Gen 2 Elle n'apporte rien On est d'accord On est d'accord Que la Gen 2 N'apporte rien Si soit je considère Que ça la porte là Je la mets au même niveau Soit je considère Que ça la porte là Je la mets là Ah c'est pas logique C'est au même niveau Mais si je fais ça Ça veut dire que Ça aussi Et Ça Aussi Voilà J'ai mis la Xbox One Devant la Wii U Tiens DSI Non Ça n'apporte rien Ah ouais DSI Excel Ouais T'avais le grand écran PSP J'aurais presque La placer en S En vrai Games.com 3DO Genesis Gen 2 Les Mega Drive Toutes les Mega Drive C'est pareil Qu'est-ce qu'elle est moche La Gen 3 Master System Je la mets en Banger Le Sonic Quand elle est sortie dessus Qui était le Sonic De la Mega Drive Sur le Master System 2 Ça défonçait sa mère Ça défonçait vraiment La NES Je la mets en deuxième Parce que Moi qui goûtais à la Mega Drive À la Master System Sur NES Les jeux Ils ne me bottaient pas plus que ça En fait Parce qu'il y avait bien Mario Qui était bien Mais la plupart des jeux Je les trouvais tellement basiques Par rapport à ce qu'il y avait Sur Master System La Game & Watch de 1980 Je n'ai pas reconnu Tout ça Je n'ai pas reconnu Si mon père Elle avait une 2600 Je la mets en C Parce que C'est vrai qu'il y avait Pong C'est vrai qu'il y avait Pong Et c'est vrai que C'est vrai que Pong Est un jeu Qui 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 jouait bien Ouais Il est juste dans le Pixel Il fonctionne très bien Mais figure-toi qu'à la longue Je préfère Le Z Flip 3 En fait Je trouve que C'est un téléphone Qui est exceptionnel Le Pixel Mais À la longue Il y a des petites fonctionnalités Qui manquent En fait Que tu as Sur un Que tu as Sur ce Z Flip 3 Et que tu n'as pas Sur le Pixel Genre le copier-coller Avec Windows Et même Plein de petits raccourcis Tout le temps Genre T'as Bixby Qui te permet De T'as Bixby là-dessus Qui te permet De De programmer Je ne sais pas Bixby par exemple Tu peux faire en sorte Que quand tu arrives chez toi Les lumières Les lumières se ferment automatiquement Et quand tu pars Tu s'éteignes Ce que tu ne peux pas faire Avec le Pixel Du coup Du coup Je pense que je préfère Le Z Flip 3 Le problème du Z Flip 3 C'est que J'ai 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 Le film D'écran Qui se barre Et j'ai Toujours pas Été Je vois Une nouvelle bulle Qui se forme Un peu partout J'ai toujours pas été Chez Samsung Pour me faire Changer de film Donc du coup Le problème Du Z Flip 3 C'est Ça fait 6 mois Que je l'ai Dans Dans Deux ans Ça va donner Quoi Tu vois C'est ça La question Alors que Le Pixel Dans deux ans Je sais Qu'il va fonctionner Toujours Je sais Que ça sera Toujours Pareil Je sais Que Google Va faire Les mises À jour Donc pour Moi Le Pixel A un meilleur Plan Que le Z Flip 3 Par contre Le Z Flip 3 C'est quand même Une sacrée pièce De technologie Que j'aime bien Et un autre truc C'est que Si le Pixel 3 Pixel 7 Pardon Fait de meilleures Photos Le Pixel Le Z Flip 3 Fait de meilleures Vidéo Et là Il n'y a pas photo Les dernières vidéos Que j'ai fait De la lutte gaming Et tout Je les ai faites Même si j'ai le Pixel 7 Je les ai faites Avec le Z Flip 3 Parce que Le Z Flip 3 Il a Une qualité d'image En vidéo Qui est Qui est Ouf Quoi Qui est Ouf Et j'aime beaucoup Le Z Flip 3 En fait J'aime vraiment Beaucoup Ce téléphone Je ne sais pas Tout ce que je vais faire À terme Mais j'aime beaucoup Le Pixel 7 Aussi En fait J'aime bien Les deux téléphones Ils sont différents Mais si c'est pour Le grand public Je dirais De partir sur la Pixel 7 Parce que le Z Flip 3 C'est beaucoup D'entretiens Si ce n'était pas Abîmé Le Z Flip 3 J'aurais choisi Le Z Flip 3 Directement Mais là Le fait De ne même pas savoir Si je peux retirer La protection C'est chiant Le truc Si je retire la protection J'ai peur De perdre la garantie Voilà Et j'ai la flemme D'aller le déposer Faut que je remette A zéro Pour le déposer En garantie Il faut que je fasse Sinon la garantie Elle va passer Et ça va être pire Bon après On a quoi ? Une télévision C'est tout Comme ça Je ne connais pas Les Odyssée Ah Pong Atari Pong Non ça Je n'ai jamais connu On va laisser comme ça Voilà Share on Twitter Si tu vends ton Pixel Pense à moi Je penserai A toi direct En plus C'est possible Que je revende Si je mets en garantie Après le Pixel Il y a plein de fonctionnalités De Google J'aime bien dessus C'est un téléphone Qui est excellent Qui fait plein de choses Sans que tu t'en rendes compte Mais il manque de magie Il est comme un iPhone En fait Alors Les créés Materialistes Des meilleures consoles Jamais sorties Ah non On va marquer comme ça Ma tier list De toutes les consoles Ma tier list De toutes les consoles Jamais sorties Voila Fini Bienvenue à notre librairie Boosted console Open Game Pass Qu'est ce qu'elle raconte Microsoft Mais oui ils avaient annoncé Des nouveaux jeux Bah voilà J'ai fait ma tier list Je suis content Du coup on va aller sur GameQ On va alors écrire tier list Mais attends On peut la mettre au format image Save or download Tière list Des consoles De jeux Une tier list Des meilleures consoles De jeux Jamais sorties Jamais sorties Et là tu peux faire Download image J'ai pas trompé Dans la tier list PS3 sont au même niveau Comme ça Ils vont râler Sur GameQ Les jeux Passion sur PC C'est de l'horlogerie Suisse Ça sent le troll Ça sent trop fortement Le troll Tière list Des meilleures consoles Jamais sorties J'ai une petite tier list Des meilleures consoles Jamais sorties Attends Comment on fait Pour prendre Export image Ah non L'image Elle est d'accord Faut faire Envoyer des images Je crois Send nudes Et là Il y a ça Tière Dis console Et là T'as le code Et là C'est parti ! C'est parti ! Bon ! On va pouvoir modifier la tier list. Si je reste là-dessus, je vais m'entendre en écho. Attends, pourquoi ? Pourquoi je ne peux pas modifier ma tier list ? Remix this list. Ah, il y a d'accord. C'est Remix. Mes consoles à moi, c'était la NES, la Game, la Game Cube, la Game Gear, la Super NES, la PSP, la Transcendre, la Xbox One. Après, je vais jouer sur plein d'autres consoles. Alors moi, j'ai mis que les consoles sur lesquelles j'ai au moins touché la console, tu vois. Du coup, j'ai envie de mettre le Game & Watch. Je vais mettre le Game & Watch parce que j'ai joué à des Game & Watch, mais je trouvais ça vraiment pas ouf, quoi. Je me mets même en D parce qu'en fait... Ah, la Game Boy, ouais, le Game Boy. Je me mets même en D parce que, en fait, j'aimais pas du tout la Game & Watch. Quand j'étais gosse, la Game & Watch, c'était littéralement de la merde. Je préférais les trucs Tiger que les Game & Watch. 80. Je suis né en 84. Ah, et après, quand j'étais petit, c'était déjà obsolète, les Game & Watch. Par contre, cette Game & Watch-là, je la trouve marrante parce qu'il y a Mario dessus. Mais le truc avec... S'il y avait juste le truc avec le truc qui jongle, là, j'aurais jamais pris cette Game & Watch-là. J'aurais bien aimé avoir la Game & Watch Zelda, mais bon. La Neo Geo Pocket, j'ai toujours rêvé d'en avoir une. La Pocket tout court, je n'aimais pas trop trop, mais la Pocket Color, je la trouvais vraiment cool. Mais, 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 le catogue de jeu n'était pas bon. Même si les jeux étaient très bons. Et surtout, il n'y avait qu'un jeu que je voulais, c'était King of Fighters, en fait. Les King of Fighters. SNK, Neo Geo, j'ai jamais touché ces consoles, donc j'ose pas du tout les mettre. La Nomade, c'est la... Ah, mais j'ai joué à la Nomade. C'est la Mega Drive. Elle était énorme, cette console. Je la mets en C. Le concept était cool, mais très sincèrement, la console était tellement lourde. Ah, elle était tellement pas ergonomique, elle était toute carrée et tout. Franchement, je préférerais jouer directement sur la Mega Drive. Steam Deck, je n'en ai jamais touché. J'ai envie de la classer quand même. La Game Boy Micro, je n'ai jamais compris ce que Nintendo a fait. Elle est où la Game Boy 20, ça est là. Je la mets en B. Parce que c'est même pas que, pour le coup, c'est même pas que j'ai jamais eu. Mais quand elle est sortie, la console, je ne comprenais pas l'intérêt par rapport à une Game Boy Advance SP qui était déjà petite. Ils ont sorti la Game Boy Micro qui était encore plus petite. Et c'était en même temps que la DS Tank. Du coup, aucun intérêt à la console. Mais de nos jours, je la trouve mignonne parce que, voilà, c'est le côté rétro et tout. À l'époque, je trouvais que c'était une console qui était en dessous de la Game Boy Advance. Vous préférez la Game Boy Advance SP à la Micro. Je crois que c'est tout. La Lynx, je ne me rappelle même pas ce que c'est. Je me rappelle juste que ça ne m'a jamais attiré comme console. La Evercade. La Panic Play Date. Je ne vais même pas la mettre parce que ça, ça va finir en S. Et Nvidia Shield et tout ça, c'est au niveau de... C'est un peu au-dessus de la Ouya, mais bon, pas trop. On Live Cloud Gaming, bon. Bon, voilà quoi. Le Steam Deck, je n'ai pas essayé. Donc, je n'ai pas... Lui, pour le coup, je ne peux pas le classer. Mais je pense qu'il se classera en A. En fait, le Steam Deck, ce que je n'aime pas, c'est que l'écran... Enfin, je vois en vrai, mais l'écran, il ne me semble pas super ouf comme la première Switch. Et elle paraît énorme aussi comme console et tout à portée dans les mains. Du coup, c'est une sorte de console que tu joues en restant chez toi. Sauf que c'est un PC. Sauf que c'était chez toi, je me dis, voilà. La N-Gage, c'était plus un téléphone. Elle est là, ma N-Gage. Oui et non, parce que moi, j'avais une N-Gage et en fait, tu avais des cartouches de jeu à mettre dedans. C'est-à-dire, je peux mettre des cartouches de jeu dedans. J'avais Tomb Raider, j'avais le vrai Tomb Raider celui de la PS1, là. Et c'était quand même... À l'époque, pour jouer à un jeu comme la PlayStation... Comme Tomb Raider en 3D. Ah, mais c'était fou, hein. Je ne sais pas si quelqu'un l'a fait, là. N-Gage Tomb Raider. Ah oui, j'avais une N-Gage QD aussi. La vidéo est sortie il y a 12 ans. Les boutons 5 et 7, ils étaient un peu en relief pour faire des boutons A et B. Mais c'était totalement ouf, hein. Je ne sais même pas comment ils ont fait, parce qu'il faut imaginer que le téléphone était... Il devait y avoir une puce supplémentaire. Mais à l'époque où tu jouais à Serpent sur ton téléphone... Regarde l'interface, à quoi elle ressemble. Avec l'heure et les batteries et tout. Et à cette époque-là, tu jouais à Tomb Raider en 3D comme ça. C'est surréaliste. C'est surréaliste. Elle était tout le temps en promo, la console. Ça, j'en ai eu deux. Je ne sais pas combien... Je ne me rappelle plus combien je les ai payés. J'ai dû les payer, genre, l'équivalent de 100 euros, je pense. Mais c'était incroyable. C'était incroyable. Le défaut, c'était vraiment... que l'écran était vertical. L'écran était vertical. Mais en même temps, ça permettait d'avoir un truc pas trop large. Donc, je ne sais pas si c'était bien ou pas, tu vois. Parce qu'à l'époque, la marché des téléphones, l'écran était vertical, comme ça, en fait. Tu avais des écrans, c'était comme ça dans les téléphones. Donc, je ne sais pas. Je pense que c'était... C'était une console que moi, j'ai beaucoup aimée. Je ne sais pas trop pourquoi ça n'a pas marché en tant que téléphone. C'est comme j'ai une... J'ai un Sony Xperia Play. J'ai un Sony Xperia Play. Attendez, il est où, mon Sony Xperia Play ? Je crois qu'il est derrière. J'ai l'impression que je l'avais mis ici. J'ai un Sony Xperia Play. 2 PS Vita. Non. Je ne sais pas où est mon Xperia Play. Vous savez, Keitaro 87. Je ne sais pas où est mon Xperia Play, mais j'ai une Xperia Play Orange. J'ai une Xperia Play Orange comme ça. Et je peux même vous dire que Xperia Play Smash Bros. Il y a une vidéo en ligne. C'est moi qui l'ai mise. Voilà, Suzukube, il y a 10 ans. Et là, je suis sur la chaîne Otaku Game. Et c'est en 2018 que j'avais ressorti la console. Et j'avais dessus GTA... Ce n'est même pas de l'émulation. J'avais acheté le jeu en plus. En fait, tu avais des jeux Android compatibles Xperia Play. Tu avais des jeux PlayStation avec un Store PlayStation sur lequel tu pouvais acheter... Ah bah tiens. Sur lequel tu pouvais acheter aussi des jeux. Qui étaient des jeux de PS1 et d'Xperia Play. Et puis, voilà quoi. Tu pouvais évidemment mettre des émulateurs pour jouer à des jeux. Mais à l'époque, c'était ouf de pouvoir jouer à Nintendo 64 sur le Xperia Play. C'était un truc de malade. Et ça ne ramait pas tant que ça. Ce n'est pas forcément à 60 FPS tout le temps. Mais ça fonctionnait bien. D'ailleurs, je suis en train de me demander ce que c'était comme puce dedans. Parce que du coup... Pour le coup... Xperia Play CPU, c'était quoi ? C'était un Qualcomm Snapdragon déjà à l'époque. Un Qualcomm Snapdragon... SMS. Enfin, il y a trop de chiffres pour moi. Mais pas mal, hein ? Quand tu réfléchis, les téléphones de nos joueurs sont tellement puissants, en vrai. Et le processus graphique, c'est un Adreno 205. C'est un Adreno 205. Alors que les jeux sur smartphone commercialisés vers les magasins en ligne App Store et Google Play connaissent un succès grandissant et que les ventes de jeux PlayStation portables sont en déclin en Occident, l'Xperia Play et les services qu'il met en œuvre sont une tentative de Sony pour non seulement attaquer le marché de tenue par Apple, mais aussi de capitaliser sur un immense catalogue de jeux PlayStation. Pourquoi ça n'a pas marché à l'époque, ce téléphone ? Je ne comprends pas. En plus, le fait que ça n'ait pas marché, ça a découragé Sony sur le marché. Elle est sortie, quand elle est sortie ? Le 26 janvier 2011. Fin mars 2011. Ouais. On veut Diablo 4. Ben ouais, mais Final News, quand je lance Diablo 4 sur ma Xbox, ça me dit que je ne peux plus parce que la bêta est finie. Comment ça va au passage ? Comment est-ce que ça ? Pourquoi il y a autant de votes sur mon truc, là ? Il y a 14 kk en plus. Ça n'est pas honte ? Arrêtez de voter kk, votez cœur. On peut voter plusieurs fois, c'est pour ça, non ? Je pense qu'on peut voter plusieurs fois. Ouais, non, ça me va très bien, comme mon top me va très très bien. Je pense que j'ai fait le tour. Il y a quoi sur ma Xbox Series ? Ça va, je suis sorti de la Matrix. Normalement, j'ai un jeu sur lequel je dois faire un let's play et j'ai la flemme. C'est un truc de ouf. C'est Legend of... Trace of, je ne sais pas quoi, Azure. Mais je n'ai pas envie de faire ça en live. C'est sur Nintendo Switch. Trace of Azure. Ça va, je suis sorti de la Matrix. La Matrix, tu appelles ça Diablo ? Tu vois, je préfère... Tu vois, je préfère aussi ma Xbox Series S à ma Switch. C'est fou, ça. J'ai acheté depuis plus d'une semaine le PSVR 2 avec GT7 volant-pédale T150. Ben, c'était mon idée. Je voulais le TRS. Attends, qu'est-ce que je voulais comme volant ? Je voulais... C'est un TRS, le volant. Non, c'est le... Ouais, c'est le Thrustmaster, le T300. Ah, c'est ça, je voulais un T300. Je voulais un T300 comme volant. Ou je voulais aussi un... C'est un Ori. Je crois qu'il y a le mot PLX dedans. Ben, c'est ce volant-là, en fait. DLX. Ori DLX. Ah non, le DLX, c'est pour Xbox. C'est pour Xbox. C'est pour Xbox. Mais tu n'avais jamais... Tu n'avais jamais... Oh, c'est ça, le DLX. Il était à 259 euros à Carrefour, celui-là. Ce volant-là. Enfin, noios, tu n'avais jamais fait du projet Cars en VR, par exemple. Avec un volant et tout ce qu'il faut. Ou du Flight Simulator en VR, avec... Après, c'est sur PC, mais bon. Moi, je ne sais pas. De toute façon, PSVR 2, Sony ne livre pas aux Antilles. Ça, ça pète déjà tout. Ah non, Drive... Ouais. Déjà, Drive Club. Bon, c'est un bon jeu, mais très arcade. En VR, il était... Le rendu n'était pas super ouf. C'était bien pour l'époque. Sans volant. Et avec le PSVR 1, qui avait une résolution pas super ouf, même par rapport à mon Oculus Quest. Mais après, encore une fois, ce n'est pas comparable, parce qu'on n'est pas du tout dans les mêmes années. Le premier PSVR, il date de quand ? J'ai l'impression que ça date d'il y a 10 ans, tu vois. PSVR date de sortie. Enfin, le PSVR 1. Il est sorti en 2016. Il est sorti en 2016. On est en 2023. Ça fait 6 ans. Il y a 6 ans. 6 ans, 7 ans. Ça fait 7 ans. Ça fait 7 ans. Non, il n'y a pas photo. Allez, 6 ans et demi. Il n'y a pas photo. Non, mais il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Mais c'est sûr que Grand Turismo, sur le PSVR 2, il doit déchirer. Moi, je n'ai même pas testé. Je suis bête, je peux pas le tester. Je n'ai pas levé mon gros cul pour aller le tester. Mais ça fait partie des trucs que j'aimerais bien tester. Ça fait partie des trucs que j'aimerais bien tester. Mais que, curieusement, je n'aimerais pas acheter, en fait. Ah bon ? Tu ne trouves pas ? C'est normalement sur tout l'effet de gris et tout. Après, moi, je suis sur l'Oculus Quest 1, tu vois. Et je voulais acheter l'Oculus Quest 2. Parce que tout ce que je joue en VR, au final, c'est Beat Saber, quoi. C'est mieux, oui. Mais en même temps, il y a des réflexions reloues. Ah oui, je vois ce qu'on a l'héroïne de Fresnel. Mais il y avait déjà ça dans le premier PSVR. Il me semble qu'il y avait déjà des hanties de Fresnel dans le premier. Mais ouais, non. Mais j'avoue que... En fait, je voudrais bien avoir un PSVR 2. D'ailleurs, ah, Wikipédia, on n'est pas sur le bon. On était en 960 x 1080 par œil. Et sur le PSVR 2... Ah ouais, d'accord, il n'y a rien. Ok, les gars. 2000 x 2040. On double la résolution, quand même. Ouais, mais pas de cercle blanc en halogénant sur fond noir. D'accord, il y a tant de fond noir que ça. De toute façon, je pense que je l'essaierai un jour. Mais là, comme ça, le casque est déjà à 600 euros. Sony ne veut pas l'envoyer dans les DomTom. Donc du coup, si je me fais envoyer un casque PSVR 2, il faut que je paye un prestataire externe pour me faire renvoyer avec les frais de porte. On a pour 60 euros. J'en ai pour facilement 200 euros de taxes. Donc on va dire, j'en ai pour 250 euros. 850 euros le casque VR. Tu vois. Et quand je t'entends parler de Tetris Effect, tu vois, ça ne me donne pas envie. Parce que Tetris Effect, j'y joue sur mon Oculus Quest. Ah, il faut savoir que j'ai pris l'habitude de jouer à la VR sans avoir de câble. J'ai pris l'habitude de mettre mon casque VR et de jouer que au jeu. Les flingues dans Resident Evil 8, c'est fou. Ah, je veux bien te croire. Mais à l'époque déjà, je n'aimais pas jouer à Resident Evil 7 en VR. Pourtant, je l'ai. Je l'ai sur ma PS4. Ouais, c'est ça. Je l'ai sur ma PS4 et... Je ne sais pas. Après, moi, les jeux VR, je suis un peu compliqué. Il y a plein de jeux VR que je n'aime pas. Et les jeux VR que je préfère, c'est... Beat Saber. Le truc avec le scarabée, là. Je ne me rappelle même plus comment il s'appelle. Teint de pub, ouais. Ceux qui ayant déjà un cadre n'auront pas un signe ou en bouffe. Le gars qui va s'abonner pour les pubs. Non, mais... Après, par contre, ce qui est vrai, c'est que le PSVR 2... Mais attends, les pubs enlèvent l'image ? Enfin, le son, plutôt. Ce que ça enlève l'image, ça va. Ce que ça enlève le son, c'est un peu plus chaud, quand même. C'est un peu plus chaud. Là, au moins, Posey n'aura pas eu à faire un gift. Ouais, 15 secondes, son et image. Ah, bon, on peut parler de ça. Il paraît que Twitch est super déficitaire. Il paraît que Twitch n'est pas du tout rentable. Et que... Attends. Si, il y a un autif, elle va arriver. Il y a un autif, elle va arriver. Parce qu'elle est en retard. Je ne vois pas dans le fil d'actualité, en fait. Ça me le fait à chaque fois. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi certains vont en poser 7-7. Lui, quand il fait un sub, le truc le détecte tout de suite. Mais à d'autres personnes, ça prend du temps. Mais tu vois, elle va finir par arriver. Elle va finir par arriver, la notif. Et si ça n'arrive pas, je vais le faire moi-même, la notif. Mais à chaque fois, ça le fait. A boire, merci Kitaro pour le à boire. Je vais le prendre tout à l'heure, parce que j'ai le temps de voir s'il y a la notif ou pas. J'ai 14 jours de rétractation. Je ne sais même pas si vous pouvez vous rétracter, en fait. En tout cas, merci beaucoup Fanalios pour ton abonnement. Merci pour le soutien à la chaîne. Ça fait toujours plaisir. C'est-à-dire, tu as plein de smileys que tu peux utiliser. Y compris les smileys Pikachu choqués, comme ça. Comme ça, ils se foutent sur la gueule du live, tu vois. Avec les poules, la persévérance. Ouah, quel bordel. J'utilise JTPRJ, c'est un très bon navigateur. Ouais, bon, c'est parce qu'en fait, c'est surtout parce que je boycottais Edge. Que Edge m'a saoulé. Edge, ils m'ont banni du rewards. Et du coup, ça me frustre de l'utiliser. Eh, mais il n'y a toujours pas un notif, en vrai. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi il n'y a pas un notif ? Pourtant, le aboire de Keitaro, il apparaît. Attends, 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 attends. Faut que j'aille sur Streamlabs OBS, là. Mais non, mais c'est pas normal. Le pire, c'est qu'en fait, dans le chat, dans le fil d'actualité de Twitch, Twitch ne me dit pas qu'il y a... En fait, c'est Twitch qui ne me dit pas qu'il y a une notif. Donc forcément, si Twitch ne me le dit pas, ben... Mon logiciel, il ne peut pas savoir, tu vois. Du coup, là, je suis allé sur... OBS. Fenêtre d'alerte. Je ne sais même pas comment trouver l'alerte. C'est une alertbox, normalement. Ouh là là, qu'est-ce que c'est que ça ? Panneau Twitch ? Non, ce n'est pas ça. En fait, je veux voir tous les modules que moi j'ai. Test d'abonnement, c'est ça. Ok. Ok, le gros fail. J'ai pris génération 0. Ah ben voilà ! Tu vois ! Fenoyeuse ! Bienvenue à toi ! Par contre, et maintenant, comment je fais pour le... Et tu vois, ça me dit... Ça me fait... Tu vois, j'ai un décalage. Non, non, mais là, ça m'a fait tout seul, en fait. Et je ne sais pas pourquoi. Comment ça, c'est un follow ? Ah, il écrit, il vous a suivi. Attends, on vous a suivi, vous a suivi. Mais attends, 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 attends. Tu t'es... Tu t'es abonné sans suivre ? Attends, c'est quoi ce délire ? Attends, attends, attends. Je regarde sur Twitch. Attends, je regarde sur Twitch.tv. Si il n'y a rien de compromettant, là, dans le... Il y a des trucs qu'on n'a pas le droit de montrer, là. Je crois que c'est tableau de bord des créateurs. Voilà, gestionnaire de stream. Voilà. Tu vois, c'est ça. Tu vois, c'est ça, là. Et en fait, tu vois, là, là, le fil d'actualité, c'est sur ça que se base mon logiciel pour savoir ce que les gens font. Et en fait, tu vois, là, j'ai bien le... Fadondioz vous a suivi. Tu vois, si je remonte dans le temps, là, j'ai bien posé 7-7 à vous faire un abonnement. Mais du coup, là, je ne vois pas... Je ne vois pas ton abonnement. Mais, dans le chat, je vois bien que tu es abonné. Donc, du coup, je ne comprends pas pourquoi ça n'a pas pris en compte l'abonnement. Et du coup... Qu'est-ce que ça parle de journaliste, là ? Il s'appelle Alexander Slavkov. Et alors, lui, il affirme qu'il y a 50 000 soldats nord-coréens qui vont venir prêter main-forte à l'armée russe... Et TG ? Sur le terrain en Ukraine, on l'écoute. Information à prendre avec beaucoup de pincettes... Au secours ! Ça copie sur Zelda TikTok. Non. Attends, mais pourquoi... Qu'est-ce qu'il copie sur Zelda TikTok ? TikTok, TikTok... Non, par contre, je ne comprends pas pourquoi est-ce que... En plus, je ne sais même pas comment simuler... Attends, il faut que j'aille sur mon... C'est une alertbox, je crois. Du coup, mon alertbox... Ah, c'est StreamElements. Qui le gère. En fait, c'est parce que je suis sur StreamLabs, ce n'est pas StreamElements, je comprends. StreamElements. StreamElements et StreamLabs, ce n'est pas la même chose ? Alors, ce n'est pas la même chose. Ouais, ce n'est pas la même chose du tout. Attends, j'y suis presque. Ah, voilà ! Là, je reconnais mieux. Ça me dit que j'ai 4 subs. Fanalioz, follow your channel. Écoute, posez, il va avoir droit au retour. Mais je te vois vraiment pas, ça truc de ouf ! Le gars a glitché le système. Je ne peux pas. Comment il a pu glitcher le système ? Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que... Là, c'est les stats, quoi, en fait. Et, ben, aujourd'hui, on est le 29. Donc, on est là. Et en fait, il devrait y avoir un sub là, là. Et là, dans la liste, il devrait y avoir, au même titre que posez, tu vois, ou que posez là, ou que là, il y a follow, follow, follow. Et en fait, déjà, je ne comprends pas, je ne comprends pas pourquoi il a pu follow là, parce que, par exemple, si tu te désabonnes et que tu te réabonnes, ben, tu n'es pas censé réapparaître là-dedans. Parce que ça garde en mémoire, en fait, que tu t'es abonné. Donc, ça, je ne comprends pas. Et, au-delà de ça, je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas son sub, en fait. Ah, on peut changer le titre du stream, là. C'est bien, ça. Part Channel. Stream Elements, ce que tu es obligé d'avoir, en plus de... Ben, je ne peux même pas te rembourser, parce que je n'ai même pas écrit que tu es sub. C'est ça, le pire. Le pire, c'est que c'est vrai. Là, je ne peux pas te rembourser. Je ne peux te rembourser que quand le système aura pris en compte que tu es sub. Mais ce n'est pas toi qui avais sub, un genre qui avait eu le même problème. J'ai l'impression que c'était toi. J'ai vraiment l'impression que c'était toi. Mais attends, le pire, c'est que... Attends, 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 je vais voir un truc sur Twitch. Non, je ne suis pas sur les histoires de revenus. Je me pose juste la question de... Est-ce que c'est compté comme... Est-ce que c'est compté dans mes revenus ou pas, en fait ? C'est la question que je me pose. C'est un jeu qui s'appelle You Suck at Parking. J'aime bien. Donc là, j'ai la diffusion en cours. Communauté. Liste des followers. Récompense des spectateurs. Affiliés. Ah, il est d'accord. Ah, ça y est, je l'ai. Revenu. Mais revenu, miro-bolon. Miro-bolon. On est le 29 mars. Ah bah non, je ne vois pas. Et je viens de voir que Twitch, il sépare les revenus. Je ne sais pas si j'ai le droit de vous montrer mes tableaux. Mais en fait, il sépare les revenus d'abonnés Prime des revenus d'abonnement offerts. Et je peux même vous dire que les abonnements Prime rapportent plus que les abonnements offerts. C'est triste. En fait, les abonnements Prime Amazon donnent 1,65$ alors qu'un abonnement un abonnement tout court, un abonnement que tu prends et que tu prends en achetant, ne rapporte que 1,40$. Alors que j'aurais pensé que c'était l'inverse. Du coup, je comprends mieux pourquoi il y a beaucoup de streamers qui insistent à... Vas-y, claque ton Prime, claque ton Prime parce qu'en fait, l'abonnement fait avec un compte Prime rapporte plus d'argent. C'est totalement contre-intuitif. Par contre, les sommes, je ne comprends pas. Parce qu'il y a écrit que j'ai une répartition 50-50 des revenus. Mais il me donne 1,60$. 1,40$. Mais il me semble que ça ne coûte pas 3$ sur Twitch. Il me semble que quand tu follows quelqu'un, ce n'est pas 3$. Oui, amourante, comme d'habitude. Je ne sais pas ce qu'elle fait derrière. Se réabonner. Ne me jugez pas. Ne me jugez pas. J'ai tout ça, moi, sur Otaku Game ? Il y a des badges d'années et tout. Je ne suis pas pervers. Je regarde son nouveau téléphone. Qui est un iPhone Pro. Un iPhone 14 Pro. Il n'y a pas écrit... Ah, ça coûte 4$. 4€. Mais 4€ à 50-50, je suis désolé. Ça fait 2€. Il regarde la cochonne. Ce n'est pas une cochonne. C'est une gingerbread girl. Regardez. En plus, j'ai amourante et tous les autres, c'est des mecs. Ce n'est que des mecs. Donc, ça va. Ça va. Ça va. Je gère. Non, mais du coup, c'est 4€ un abonnement. Mais je ne sais pas comment... Elle devrait arrêter de montrer ses formes. Elle ne devait pas arrêter de montrer ses formes. Oh, c'est compliqué, cette histoire. Ouais, ben... En fait, je ne sais pas. Elle a eu une période où, effectivement, elle était en train de... faire des trucs pour... Enfin, elle allait dans des restaurants avec ses copines, etc. Après, elle est partie en mode... Elle est partie en mode gaming à un moment. Elle refaisait du jeu vidéo. Mais vraiment, elle jouait à Nintendo Switch et tout. Puis après, elle est repartie en mode... En mode hot tub, là, avec la piscine. Et puis, là, en ce moment, elle essaie de faire du... Tu vois, là, elle va faire du boxing training today. Donc, elle est partie en mode... Comment on appelle ça ? Live IRL, tu vois ? Les modes live IRL. Et en fait... Ouais, hot tub. Et en fait, en mode live IRL, le truc, c'est que... Je ne sais pas. Elle n'a pas la science pour faire des live IRL. Ce n'est pas intéressant. J'aime bien son micro-rod. J'ai le même. Et là. Très bon micro, d'ailleurs. Très bon micro, mais par contre, il meurt très, très vite, ces micros-là. Il suffit qu'il y ait une goutte d'eau qui tombe dessus et le micro, il est mort. Il faut faire très attention avec. C'est pour ça qu'il ne les porte pas trop en extérieur de ça. Par contre, pourquoi elle l'a mis vers le bas ? C'est une astuce. Non, je pense qu'il a tourné. Sponso a de la mourante le même matériel. Ouais, c'est des frères de micro. Après, j'ai l'impression qu'elle se maquille moins qu'avant. Elle est très maquillée sur les yeux, mais je pense qu'elle se maquille moins qu'avant. Après, je crois qu'elle n'est pas rousse et que c'est une teinture aussi. Mais bon, voilà ! Hé ! Tout ça ne nous dit pas Xbox On. Ah, merde. La Xbox. Rips au HD. Voilà. Tu vas faire un bikini chaud au tub. Ouais, non, mais je ne suis pas sûr que ça va plaire à la communauté, tu vois. Je ne suis pas convaincu du tout. Hé ! Final Yoz ! On parlait de toi la dernière fois, parce que regarde. Dans la dernière vidéo que j'ai faite, là, j'ai dû jouer avec Kei Taro à It Text You et j'ai dû le recommencer du début. GameCue. Qu'est-ce qui ne buzzerait pas sur GameCue ? Et du coup, j'ai dû recommencer du début. Parce que, sur PlayStation 4, j'avais commencé le jeu avec toi, mais c'est toi qui avais acheté le jeu. Et du coup, j'avais la version amie, je ne sais pas quoi, là, du jeu. Et je me suis retrouvé à ne pas avoir de sauvegarde. Ouais, je veux bien reprendre. On avait fait un tiers du jeu. Ben ouais ! Et du coup, j'ai refait avec Kei Taro. Et comme un idiot... Merde, je viens de mettre à jour Castmate. Et comme un idiot, qu'est-ce que j'ai fait, moi ? J'ai avancé hyper vite dans le jeu. Ah, et c'est vrai que, par contre, il vaut mieux que je prenne mon casque Xbox, en fait. Parce que... Sinon, je n'ai pas le chat vocal. Et vous, vous l'aurez, normalement. Ah, le casque, il est bien chaud. Waouh ! Et du coup, j'ai dû recommencer... J'ai dû recommencer It Takes Two sur la Xbox. Parce qu'en plus, il n'a pas de crossplay, ce jeu ! Et, au fait, Final Yose, la dernière fois qu'on jouait, figure-toi que le jeu, il est en français, maintenant. Full français. Truc de ouf. Attends, je change aussi. Et, du coup... Voilà. Xbox It Series Takes Two. Voilà. It Takes Two. Oui, les voix sont en français. Les voix sont en français dans le jeu. C'est un truc de ouf. Attends. Là, vraiment, on a allumé. Ouais, j'essaie d'avoir du son. Par contre, c'est aussi bizarre qu'ils n'aient pas pensé à mettre un chat vocal dans le jeu. Passe Ami, c'est quoi ? Je crois qu'il faut juste faire inviter Ami. Ce qui est débile, parce qu'en plus, t'es obligé. Mais bon, après, tu me diras, il y a les groupes, quoi. Attends, mais j'entends Kalitaro. Kalitaro, tu m'entends ? Est-ce que tu m'entends, Kalitaro ? Tu m'entends ou pas ? Est-ce que tu m'entends ? Parce que toi, on t'entend, en fait. Tu vois, le truc, c'est que, en fait, je ne sais pas s'il m'entend ou pas dans ton truc. Et du coup, c'est relou. Ils n'ont pas mis un petit bouton qui indique si tu... si l'autre t'entends ou pas. Du coup, je sais que je l'entends, mais lui, j'ai l'impression qu'il ne m'entend pas. Après, c'est peut-être parce que je n'ai pas eu le micro aussi. Là, ça se trouve, il m'entend maintenant. Ah ! Donc, du coup, il n'y a vraiment pas besoin de groupe. Le micro est par défaut dedans. Donc, comme quoi, ça reprendra. Oui, dans le jeu, il y a le micro par défaut. Il faut arrêter de râler. Et du coup, j'ai speedrunné tout le début du jeu. Oh non, pas un mini-jeu encore. Déjà, je ne comprends rien au jeu. C'est pas un mini-jeu encore. Bah oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Les ventouses, c'est pas du vrai tir. EA Play ! Il y a de plus en plus de rumeurs sur le... Pfff ! J'ai donné l'intro. Sur le... Ubisoft Plus qui serait dans le Game Pass. Mais je pense que ce sera le même Ubisoft Plus qu'il y a dans le PlayStation Plus Extra. C'est-à-dire que c'est du Ubisoft... Je crois qu'ils appellent ça Ubisoft Plus. Mais en fait, il n'y a pas les derniers jeux d'Ubisoft dedans. Il n'y a que... Il n'y a qu'une sélection de jeux. Mais genre, il y a la Far Cry 5 dedans, par contre. Il n'y a pas Far Cry 6. Qui est dans le Ubisoft Plus sur PC. Ok, je suis mort. Ah merde, attends, c'est quoi ? Attends, je ne peux pas tirer. Je peux esquiver, par contre ? Avec P ? Je vais jouer à Dark Souls, moi, monsieur. Aïe ! Il y a un jeu auquel je jouais dernièrement qui est vachement dur. C'est quoi ? C'est... C'est Wulong ! Ouais, c'est Wulong ! Merde ! Explose ! Boum ! Je ne sais pas. Je n'ai aucune trace, en fait. Mais je vois bien qu'il est abonné dans le chat. Il a l'icône. On est où, là ? Euh... Je n'y connais rien, mais... Non, et même dans les stats de revenus, ça me fait que je n'ai rien aujourd'hui. T'es prêt, là, Cody ? Euh, je ne suis pas sûr. Ouais, c'était une question, idiot. Putain, ses fesses sont énormes. Putain, ses fesses sont énormes, hein. Mais... Ah c'est X pour esquiver En vrai il faudrait qu'il soit là dessus Et que je l'explose quand il monte là dessus Voilà Allez viens là Ah merde il a explosé X Ah bah attends Qu'est ce que ça veut dire On est voir tous les deux Non je ne me chauffe jamais moi Mais non mais c'est abusé Je sais pas parce qu'il s'est pas arrêté assez près ce studio Ah là bas il a Oh j'ai tué mais t'es trop loin 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 encore une fois Faut vraiment que ça arrête dessus quoi Ah et t'as bien foncé dessus Le problème c'est que Ouais je teste Gardu Oh viens là regarde là Louche Chouf Ah mais je peux pas tirer en même temps Ah il y a un là Ah j'ai voulu Je sais qu'est ce qu'il faut que je fasse en fait Je vais me mettre entre lui et à travers toi et je vais tirer dessus Quand il sera dessus Et il me faut que j'en trouve un bien comme ça Tu vois comme là 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 Voilà Comme ça il va arrêter Allez viens Il s'est arrêté Bon bah là il va être obligé de passer devant Bon bah là OK voilà badaboom thank you je veux d'avoir rempli des trucs sinon j'aurais pu rien faire il parle il me rappelle les méchants dans dans l'eau il n'y a pas de bestiaire qui mange de la merde il y a tout le nectar alors si tu nous aides à l'éliminer tu auras tout le nectar que tu veux oh 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 c'est vrai oui tu pourras tout prendre oh oui miam miam oh 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 d'accord qu'est-ce qu'on attend bonnet je comprends pas ah d'accord non mais en fait j'essaie de tirer sur les objets du décor et ça marchait pas les objets du décor je peux pas exploser mais ça il y a pas beaucoup de trucs à tuer du coup voilà ça me semble pas être le plus dangereux pour à au secours il y a encore des trucs au plafond ouais ils avaient pas l'air gênant et il lui reste 3 points de vie à la bestiole mais c'est volé il s'est volé allez 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 hum